A Londres, à Johannesburg, partout dans le monde, des places, des rues, des parcs portent son nom. L'ONU a même décrété une journée mondiale Nelson Mandela chaque 18 juillet, jour de son anniversaire. Bien avant d'être libéré, de recevoir le prix Nobel de la paix et de devenir le premier président noir de l'Afrique du Sud, le matricule 46664 de la prison de Robben Island était un héros dans le monde entier. Free Nelson Mandela, maintenant ! Hey ! Qu'est-ce qu'on veut ? Free Nelson Mandela ! De grandes campagnes de mobilisation en concert de soutien dans les années 80, Nelson Mandela est le détenu politique le plus célèbre de la planète. Son intransigeance épate à l'étranger, son refus d'être libéré en 1985 force le respect. Sa libération sera retransmise en direct en Mondovision. Une fois élu, sa politique d'apaisement entre blanc et noir fait de lui une icône mondiale de la réconciliation, selon les mots de l'archevêque Desmond Tutu. Dès lors, ses talents de médiateur sont sollicités à l'étranger, au Congo en 1997, mais aussi au Burundi. En 2000, il boucle les accords de Peda Roucha. On réclame ses bons offices au Kosovo. Il refuse en raison de son grand âge. Mais la retraite de Nelson Mandela est toute relative. En créant une fondation à son nom, en visitant ou recevant les grands de ce monde, l'ancien président met son aura international au service de tout le continent africain et de la lutte contre le sida, comme ici à Paris. Malgré la vieillesse, malgré la fatigue, Nelson Mandela s'engage encore et s'associe aux campagnes internationales de lutte contre la pauvreté. Comme l'esclavage et l'apartheid, la pauvreté n'est pas naturelle. Elle a été créée par l'homme et elle peut être vaincue et éradiquée par les actions de l'homme. A l'époque de l'apartheid, le combattant de l'ANC était vénéré comme un Che Guevara africain. Devenu un modèle de pacifisme, Nelson Mandela a rejoint Gandhi et Martin Luther King au panthéon des grands héros universels, bien au-delà des frontières de sa nation arc-en-ciel. Un long héros de la lutte anti-apartheid, président de la République d'Afrique du Sud, 94-99, un long chemin vers la liberté, Nelson Mandela fut le premier membre de sa famille à fréquenter une école, puis la seule université de son pays acceptant les Noirs. Il est du couvre l'ANC, Congrès national africain, lequel défend les droits et les libertés des Noirs au sein des pays qui pratiquent la ségrégation raciale, ainsi que la doctrine de résistance non-violente prônée par Gandhi. Devenu le premier avocat noir de Johannesbourg et le leader de l'ANC, il est arrêté le 5 août 1962, puis condamné à la réclusion à perpétuité, libéré après 27 ans d'année de prison. Le 11 février 1983, il est élu président de la République d'Afrique du Sud à la suite des premières élections multiraciales du 17 avril 1994. Il forme un gouvernement d'union nationale à l'issue de son mandat. Il choisit de se mettre en retrait de la vie politique. Exemple de dignité, modèle de conviction, adepte de la non-violence, il reçoit le prix Nobel de la paix. C'est sous le signe d'un humilité et d'une volonté inébranlable au service de la liberté et des droits humains qu'il a vécu toute sa vie. Le monde entier a été éclairé par son humanité et son engagement pour l'égalité. Nelson Mandela fut et reste un modèle d'indignation et de révolte contre tout système injuste. Le 18 juillet est devenu le Mandela Day et une journée désormais reconnue par l'ONU comme un appel mondial à consacrer 67 minutes de son temps à aider ses semblables, conformément aux valeurs défendues par le premier président noir de l'Afrique du Sud. On applaudit Nelson, Mandela, on pense à lui. Merci à vous. Voilà. Merci. Pourquoi choisir Mandela dans cette ville ? Pourquoi cette plaque ici ? Pourquoi dans cette ville, comme j'espère dans toutes les villes, ou une grande majorité de villes en France, en Europe et dans le monde, c'est de pouvoir identifier l'action de Nelson Mandela à la vie d'aujourd'hui, et particulièrement par rapport à la maison des associations, qui est un lieu de rassemblement, un lieu de rassemblement au-delà des cultures, au-delà de ce que l'on peut penser, des idéologies, au-delà de la couleur de peau. C'est donc la nécessité de mettre en avant la fraternité entre tous les peuples que nous voulons aujourd'hui honorer à travers Nelson Mandela. La lutte contre le racisme, la lutte contre la xénophobie, contre toutes les intolérances, qui sont le combat de Nelson Mandela, se doivent aujourd'hui d'être rappelés dans un monde où l'égoïsme, le repli sur soi, domine. Eh bien, c'est une préoccupation tout à fait d'actualité, et je pense que la figure emblématique de Nelson Mandela montre qu'il faut continuer d'agir à travers ce que lui a su construire en Afrique du Sud, et le message qu'il a su transmettre aux jeunes. La dernière question, en même temps d'ici, ça vacille un tout petit peu, il y a une facture sociale, il y a des gens, il y a du communautarisme là. Oui, je vous dis, aujourd'hui, les questions que se pose le monde, c'est le repli sur soi, le communautarisme, comme vous dites, en France comme ailleurs, et donc il faut rappeler à cette nécessité de fraternité pour que le monde puisse évoluer avec une volonté de mettre l'homme au centre des préoccupations. Et vous avez raison qu'on peut être inquiet. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la loi sur le développement et la coopération décentralisée, moi j'aurais bien aimé que cette loi puisse être votée à l'unanimité, on se rend compte qu'il va y avoir, certes, des abstentions, et j'espère que ça va pouvoir évoluer, parce que soutenir, comment dirais-je, le développement dans les pays du tiers-monde, c'est appeler, bien évidemment, à ce que tout le monde puisse vivre décemment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a un milliard, je dis bien un milliard, 300 millions de personnes qui vivent avec moins d'un euro par mois, par mois, vous vous rendez compte ? Et donc, derrière ça, c'est aider ces peuples à pouvoir accéder à, comment dirais-je, à l'autonomie chez eux, les soutenir dans leur développement. Et donc, c'est la démarche aussi qu'a impulsée Nelson Mandela, mais au-delà de la lutte contre la pauvreté, contre la faim, c'est la lutte pour l'éducation pour tous, pour la santé. Et donc, aujourd'hui, ces valeurs internationalistes, humanistes, qui sont le fondement de la démocratie française, de la République, que ce soit à travers la Révolution française, que ce soit à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, se doit d'être rappelé. Et je pense que ce lieu, rien qu'à son entrée, afficher maison Nelson Mandela doit entraîner un déclic. Le respect au-delà de la différence, au-delà de la couleur de peau, et quand les gens vont passer pour aller à la gare, voir ça, c'est pas anodin, quoi. Aujourd'hui, on a la nécessité de rappeler que quel que soit j'ai dit teneur, quelles que soient les croyances, quelle que soit la couleur de peau, c'est la qualité des hommes qui fait la vie. Et donc, j'espère que ça fera école. C'est un moment symbolique, mais on a besoin, dans ces périodes troubles, de symboles, de respect. Et je pense que Nelson Mandela le vivait, et donc nous demande de reprendre le témoin aujourd'hui, et c'est ce que nous faisons modestement ce matin. Merci infiniment, merci. Votre discours est assez fort, vraiment en beaucoup de sens, mais c'est aux antipodes de ce qu'on voit dans le gouvernement aujourd'hui. C'est la droite que joue le mouvement d'aujourd'hui. On n'a plus ce discours. Moi, si vous voulez, là, on est là dans une position d'action locale, avec des réflexions qui ne sont pas des réflexions de droite et de gauche, qui sont des réflexions qui s'appuient sur l'humanisme. Et l'humanisme ne puise pas son essence dans une idéologie. Il trouve son, comment dirais-je, son prolongement dans l'engagement des hommes. Et donc, il y a des actions, cette loi qui est proposée par le gouvernement, c'est une des premières lois qui n'a jamais été proposée, sur comment concevoir le développement et de l'action décentralisée, en partenariat d'ailleurs avec les collectivités territoriales. Donc, il y a des postures qui ne me conviennent pas, mais je ne les prends pas en compte ici, sur Château-Thierry. Je préférerais que le gouvernement respecte ses engagements, que le Président de la République mette en œuvre les promesses qu'il avait mises en œuvre pendant la campagne. Ce n'est pas le cas, j'en prends hâte, mais ça fait 30 ans que la fracture économique, la fracture sociale, l'endettement de la France s'est mis en œuvre. Je pense que c'est, à travers votre question, j'y vois plutôt l'appel à un sursaut du politique, mais aussi, et c'est ce que nous faisons ce matin, à l'implication des citoyens. Il ne peut pas y avoir de changement, dans quelque société que ce soit, si les citoyens ne se prennent pas en charge eux-mêmes. Et donc, c'est l'appel à la responsabilité des citoyens, avec cette plaque sur le bord de la rue, qui va les interpeller, leur dire, regardez qui est Nelson Mandela. Et donc, oui, il faut que les politiques assument davantage, de droite, de gauche, des vrais républicains, mais aussi, il faut que les habitants, les citoyens s'impliquent également dans la vie politique, pour un humanisme qui soit vraiment une volonté de fraternité, à Château-Thierry, dans le département, en France et dans le monde entier. Merci tellement de vous soutenir. Merci. Bon, voilà, vous ne l'avez plus parlé. De Léopold Sédar-Sangor Cher frère blanc, Quand je suis née, j'étais noire. Quand j'ai grandi, j'étais noire. Quand je suis au soleil, je suis noire. Quand je suis malade, je suis noire. Quand je mourrai, je serai noire. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es née, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur ? Très bien, bravo. Donc, si vous voulez, c'est la portée symbolique que nous avons voulu mettre en avant. Ce n'est pas une manifestation médiatique, c'est le symbole de Nelson Mandela à travers son œuvre, à travers ce qu'il était, que nous voulons porter dans cette maison des associations. Avec Félix Bocacia. Merci beaucoup. Si quelqu'un veut prendre la parole, pas de problème. Félix ? Voilà. Je tiens tout d'abord à remercier Jacques. Je dis un grand merci, parce que Jacques fut bien parmi les combattants, les militants, enfin, par rapport à cet événement, de rendre hommage à Nelson Mandela, surtout quand on sait en ces moments de ce qui s'est passé avec Toubira. C'est, pour Jacques, moi je dis, vraiment je suis très fier, c'est un militant qui combat justement, qui combat cette forme de racisme et qui veut mettre quand même en relief l'honneur de Nelson Mandela. Donc, c'est une fierté, c'est une très grande fierté que vous mener ces combats pour confronter tout ce qui est, tout ce qui dispose comme forme de racisme. Donc, je vous dis merci et à toute l'équipe municipale aussi. Merci beaucoup. Monsieur le journaliste du Congo. Je suis journaliste en France ici, j'ai travaillé avec trois médias, les médias qui distribuent dans les médias français, médias européens et afriques. Donc, je travaille avec trois médias, trois arts. Je suis affinité au Kédorsé, affinité au Sénat, et également, bien entendu, à Versy. Donc, je ouvre aussi les éléments à aller des émissions. Il faut venir à l'Assemblée nationale avec la vote de la loi aujourd'hui, des amendements de conflit, je pense. Oui. C'était intéressant. Ce que je voudrais dire, c'est que Chateau-Thierry s'est illustré depuis très longtemps. Le ministre Canfin, hier, rendait hommage aux héroïnes africaines qui se battaient, que ce soit pour les problèmes de santé, etc. Et donc, dans mon intervention, et je n'emporte pas vraiment le succès, puisque ça a été fait bien avant nous, et j'ai cité les associations Asatana, Mme Roussel, Mme Roussel, qui est une édite en temps, et j'ai cité Kinyami Chateau-Thierry avec Betty Macaress, qui est également une héroïne de l'action de solidarité internationale. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, par les temps difficiles, au-delà de la crise que nous connaissons, avec la montée de l'extrémisme, on nous dit, et je l'ai entendu hier, et vous allez l'entendre encore dans les jours qui viennent, surtout en campagne électorale, on nous dit, arrêtez d'aider les familles qui sont loin de chez nous, prenez soin de vos frères, ici au coin de la rue. Et je pense que ces associations-là n'ont pas attendu ces messages pour déjà s'occuper de faire preuve de solidarité ici, sur le territoire, mais je pense que quand on fait preuve de solidarité à l'égard de ses voisins, on a aussi envie d'aider celles et ceux qui sont loin, d'aider en fonction de ses moyens, des moyens du pays, mais surtout avec la volonté de les aider sur place. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Madagascar avec Mme Broussel. Ce qu'elle leur apprend, ce n'est pas tant ce qu'on amène comme moyen matériel qui n'est jamais marre, avec les syndicats d'eau, avec les syndicats d'assainissement, avec l'agence de l'eau, avec le conseil général, c'est plus cette volonté de dire comme Confucius, plutôt que de leur amener le poisson, de leur dire « Ah, on va vous apprendre à pêcher le poisson ». Et donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire apparaître à nos concitoyens. Moi, je suis révolté, et je le dis d'une manière assez apaisée, par rapport à toutes ces larmes de crocodile, quand on voit ces drames qui sont des drames humains effroyables concernant l'ampedusa, concernant ces baux de pipole qui coulent, qu'on ramasse sur, pardonnez-moi, le verbe, qu'on ramasse sur les côtes comme ça, et on dit « Oh là là, quel drame ! » Et puis, à l'opposé, quand il s'agit d'aider, on dit « Surtout, n'allez pas les aider ! » D'après ce qui m'a été rapporté, dans une assemblée pas loin de chez nous, eh bien, on discutait sur le fait de savoir si, pour 15 000 euros, si on allait continuer d'accorder 15 000 euros de subvention à une association qui est engagée dans ces actions internationales. Donc là, vous avez raison, je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie. La crise qu'on connaît, elle n'est rien, 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 à côté des répercussions que ça peut avoir dans ces pays-là. Moi, j'ai une question à poser, je ne sais pas si tu rentres à ces cadres-là, mais il y a eu deux rapports qui ont été produits. Le premier rapport, le rapport Bocquet. Oui, on en a parlé hier. Sur le 607 page, il y a aussi le même rapport au bénin ministère de l'économie, le rapport Béthréénie. Ça, ça, ça se réjouit un peu au niveau de leur engagement. Alors, ils disent que l'Afrique est dans l'avenir de la France. Bien sûr. Et la France a quitté, en fait, l'Afrique. Aujourd'hui, la France veut revenir en Afrique. Ça, c'est à cause de tout cela. On vit aussi ces drames à l'Afrique. Vous avez raison. Vous avez raison. Ma réflexion est vraiment insuffisante. Quand je parle de l'aide de la France à l'égard de l'Afrique, il faut savoir que le retour de ce soutien est sans commune mesure, que ce soit à travers ce qui s'est passé hier, mais aujourd'hui, la France tire profit, pardonnez-moi de le dire comme ça, de tous ces soutiens. Mais je suis intervenu également pour signaler ça à travers des chiffres, mais aussi à travers le développement de la francophonie. Et la francophonie, c'est certainement, d'un point de vue économique, l'arme pacifique la plus importante pour le rayonnement de la France dans le monde. Et donc, à chaque fois qu'on apporte du soutien, à travers l'éducation, la formation des maîtres, à chaque fois qu'on est présent, c'est la France qui prend de la grandeur. Et c'est parce que nous avons délaissé ces terrains-là au fil du temps qu'aujourd'hui, nous perdons de la considération dans tous les pays du monde. Je vais citer un exemple. Quand la France a été candidate aux Jeux olympiques de je ne sais plus où, on a pu voir que les pays africains s'étaient détournés du vote pour la France. Et donc là, il y a toute une démarche à réengager, qui est une démarche qui n'est pas seulement économique, qui est une démarche qui est à la fois culturelle sur le rôle de la France et le rayonnement. Et donc, ça revient à ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, avec une volonté d'humanisme et de fraternité. On ne peut pas imaginer un monde sans paix. Et la paix, ça passe déjà par l'acceptation de la différence. Et donc, moi, ce qu'on fait sur Château-Thierry, je le répète, c'est vraiment quand je rappelle que c'est deux associations, et qu'on a même une fédération d'associations pour regrouper les associations qui s'engagent dans la coopération décentralisée. Je ne mets pas sur le même plan les associations comme avec la Pologne, comme avec l'Allemagne. Ce n'est pas pareil. Mais vraiment, ces deux associations, Madagascar et Kinyami, font un travail énorme en s'appuyant sur les femmes. Donc, ce sont... Comment s'appellent le tout petit... Des actions du colibri. Vous savez, le colibri qui veut établir l'incendie qui a lieu dans la jungle. Oui, il a cherché de l'eau. Il prend sa part et le lion... Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il dit jamais de ma part. Voilà. Nous, on amène notre part avec un état d'esprit qu'il faut qu'on développe encore. On est entre nous, mais ça ne fait rien. Quand je vois que la première liste qui est en cours pour les élections municipales et que c'est la liste du Front National et que je suis certain que dans le programme du Front National vont être pointées du doigt toutes les subventions aux associations et en particulier les associations de coopération décentralisée, il va falloir que les Français se positionnent. Et je peux vous dire que j'ai quand même quelques craintes. J'ai quand même quelques craintes. Pas pour moi. Si on est battu, ce n'est pas tant le problème, mais c'est pour l'évolution de la société que c'est grave, quoi. M. le maire, quand on parlait de tout ça... Mais on va peut-être prendre un café quand même, non ? Il y avait une émotion à travers tout cela. Parce que vous êtes dans une petite ville. Si vous allez dans une grande ville, vous perdez complètement votre âme. J'ai remarqué que les hommes politiques pratiquent dans des grandes villes. Il y a la conscience qui s'évapore. Ils perdent leur... Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je pense que dans une ville comme la nôtre, on n'est pas une ville, on est un grand village. Et que, si vous voulez, ici à Château-Thierry, comme certainement dans d'autres villes, on essaie de faire vivre cette fraternité, se vivre ensemble partout. parce qu'on sait bien que c'est là le ciment de la vie. S'il n'y a plus de ça, si on est chacun sur son île, eh bien, il n'y a plus de société. Donc, je ne sais pas si c'est plus à Château-Thierry qu'ailleurs. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un maire qui est comme ça. J'ai le sentiment que c'est quand même bon nombre d'élus qui s'engagent et on se dit, voilà. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci.